Le problème de savoir s'il faut le laisser se présenter ou ne pas se présenter. Parce qu'on a une constitution et si vous regardez l'article 108, il nous dit que c'est la loi fondamentale. Et dans cette loi fondamentale, il est clair que le président de la République en fonction ne peut pas avoir droit à un troisième ordre. Donc le laisser se présenter, tout en sachant même qu'il va perdre, ce serait violer la constitution. Et vous m'avez interpellé sur cette question-là, à savoir le problème d'interprétation qu'il y a dans cette constitution. Pour ne pas rentrer dans un débat trop technique et permettre à certains de nos éditeurs de comprendre la question, le président de la République a été élu en 2000, sous l'égide de la constitution de 1963. A l'époque, il n'y avait pas de limitation de mandat, bien sûr. Et dès qu'il est arrivé au pouvoir, les mois qui ont suivi, il a tout fait pour obtenir une adoption populaire de sa nouvelle constitution qui est rentrée en vigueur en 2001. Et dans cette constitution, il y a un article 27 qui nous dit que le président de la République doit bénéficier d'un mandat qui n'est renouvelable qu'une seule fois. Et l'argument qui est développé par ses partisans pour nous dire qu'il peut se représenter une troisième fois, c'est que du moment qu'il a été élu sous l'égide de l'ancienne constitution, la nouvelle constitution post-mandat qui limite les mandats à deux, lui est applicable à partir du mandat qu'il a eu en 2007. Bon, là, je leur retourne la question. Le président de la République qui a été élu en 2000 a commencé à exercer ses fonctions à partir de 2001 sur la base de la nouvelle constitution. Donc, ce qui veut dire que c'est une constitution qui est d'application immédiate. Et ils ont parlé de problème de non-rétroactivité. Là, ce n'est pas la question non plus. Parce que si nous prenons l'article 104, l'article 104 nous dit, c'est un article qui figure dans les dispositions transitoires, cet article nous dit que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Donc, c'est une dérogation qui lui est accordée dans la mesure où, avec la constitution de 1963, il avait un mandat de 7 ans. Et qu'à partir de 2001, on a une nouvelle constitution qui dit que le mandat est de 5 ans. Donc, on lui fait une petite dérogation qui lui permet de bénéficier des 7 ans d'origine. Cette dérogation est une reconnaissance implicite du mandat qui a débuté en 2000. Donc, dès 2000, il a commencé un mandat. Il a été réélu en 2007. Ce qui veut dire qu'il a épuisé ses cartouches. Il a déjà eu ses deux mandats. Et si vous regardez aussi dans cet article, il y a un autre alinéa qui nous dit que toutes les autres dispositions de la présente constitution lui sont applicables. Et l'article 27, qui limite le nombre de mandats à 2, fait partie des dispositions de la conscience qui lui sont applicables. D'accord. Et il faut... Vous m'excusez de terminer le développement. Et on connaît tous l'esprit même de l'article 27, qui est de limiter le nombre de mandats à 2. Et quand il a été élu, réélu du moins en 2007, le lendemain, il a dit... Un journal, je lui ai posé la question pour savoir est-ce qu'il va prétendre un troisième mandat. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Il lui a dit, c'est pour lui, j'ai bloqué le nombre de mandats à 2, donc je ne peux pas me le présenter. Il a été très clair. Et récemment, il a dit qu'il n'y a jamais eu de comité de rédaction de la Constitution et qu'il est le seul rédacteur. Celui qui prétend être le seul rédacteur de la Constitution a dit de façon très claire et nette qu'il ne peut pas se représenter. Et quelques temps après, il réunit sa propre parole pour dire qu'il a tout droit à un troisième mandat. Les gens lui ont dit, « Monsieur le Président, vous aviez dit que vous ne pouvez pas vous le présenter. » Il a dit, « Je me rétracte. » Je l'avais dit, mais je me rétracte. Il est où la valeur de la parole donnée dans ce cas de figure ? Et puis, autre chose, plus grave encore, il a dit, « Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. » Donc, le Président qui dit clairement à son peuple que « Je vous avais dit que je ne peux pas me le présenter. Maintenant, je me rétracte. » Il y a un problème. Donc, ne serait-ce que sur le plan juridique, il ne peut pas se présenter. Et il y a d'autres aspects sur lesquels on peut en parler parce que tout à l'heure, vous vouliez m'interpeller. Oui, mais je voulais dire parce que là, le problème, c'est qu'il y a deux interprétations. L'opposition dit « Il ne peut pas se présenter. » Le camp du pouvoir dit « Il peut se présenter. » Donc, ça veut dire qu'il y a un problème d'interprétation sur le texte même, sur la lettre du texte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait peut-être plus judicieux de trouver d'autres solutions ? Il n'y a pas d'autres solutions. On a une conscience qui est la loi fondamentale de notre pays et qui a été très claire là-dessus. Et il y en a même qui ont dit que ce n'est pas un problème de droit, mais un problème de français. Ils ont tout à fait raison. Il est très clair. Leur argument, c'est quoi ? Il a été élu sous l'égide de la Constitution de 1963. Donc, la Constitution de 2001, lui, est applicable à partir de 2007, c'est-à-dire à partir de son deuxième mandat. Ce qui est tout à fait faux, parce que la Constitution de 2001 a prévu expressément qu'il prenne en compte le mandat déjà. Parce que le fait de dire que le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme veut dire qu'il reconnaît implicitement le mandat de 2000. Donc, ce qui veut dire qu'une fois réuni, c'est terminé, il ne peut pas avoir le droit d'en croiser le mandat. Là, n'est même pas le problème. C'est un problème de mauvaise foi. Et vous pensez qu'il n'y a pas de solution ? Parce que là, il y a un gros risque sur le Sénégal. Il y a un risque qui pèse sur le Sénégal. Vous ne pensez pas que si on l'empêche de se présenter, qu'il va y avoir des émeutes, qu'il va y avoir des actes de journalisme ? Je crois plutôt que ça va être le contraire. Si on l'autorise à se présenter, c'est là qu'il y aura problème. Parce que là, on va violer la loi qui a été adoptée, la loi constitutionnelle qui a été adoptée par le peuple après l'accession du président de la République, après l'élection de Ouad en demi. Donc, moi, je me dis, le problème, ce serait de l'autoriser même de se présenter. C'est là qu'il y aura un problème, un risque de chaos pour le pays. Oui, mais, Wichengom, vous savez qu'il y a au Sénégal aussi ce qu'on appelle un conseil constitutionnel. Et pourquoi ne pas laisser finalement au conseil constitutionnel donner son avis ? Personne n'empêche au conseil constitutionnel de donner son avis. Celui qui a créé le problème, c'est lui. On l'a vu, il a appelé des constitutionnalistes qui venaient de la France et des États-Unis pour nous expliquer à nous notre propre constitution. Et pourtant, tous les constitutionnalistes qui sont au Sénégal, qui ont participé même au comité de rédaction, ce que le président ne veut pas le reconnaître, mais sûr, ont été inonymes sur la question. Le président de la République ne peut pas se présenter. Ils ont le droit de donner leur appréciation sur la question. Maintenant, c'est au conseil constitutionnel de prendre toute sa responsabilité, de mesurer la gravité de la question. Et nous les écoutons. L'histoire les attend. Ils n'ont rien à perdre en rejetant cette candidature qui ne peut exister. Alors, quelle lecture que vous faites de ce séminaire ? Vous pensez que c'était normal ? Ce séminaire, c'est juste que qui se justifie s'accuse. Si c'était clair et qu'il n'y a aucun problème d'interprétation, je crois qu'il n'aurait même pas besoin d'appeler des experts pour nous convaincre de la possibilité de son troisième mandat. Donc, en essayant de se justifier, en dépensant des milliards pour faire amener des gens leur transport, leur logement à l'hôtel, etc., pour qu'ils disent aux Sénégalais « Votre président peut prétendre à un troisième mandat. » Moi, je me dis que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. S'il n'y avait pas de problème, il n'y aurait pas de dire à expliquer. Donc là, ils s'accusent et nous, nous l'attendons et que les Sénégalais sont déterminés à aller jusqu'au bout. Élu, les Sénégalais sont prêts à aller jusqu'au bout. À votre avis. Pour l'instant, nous menons une lutte pacifique. Vous avez vu la mobilisation qu'il y a eu. D'ailleurs, on en profite pour les saluer. Le M23, je crois que le 23, on a vu une forte mobilisation avec l'ensemble des leaders d'opinion, je ne dirais pas leaders politiques, mais leaders d'opinion du coup. On a vu le chou-lou. Il y a même des membres du PDS, le parti au pouvoir, qui sont venus au congrès du M23 pour dire qu'eux, ils sont avec le peuple parce que c'est le PDS contre le peuple. Et eux, ils sont du côté du peuple. Des membres même du parti au pouvoir. Donc, je me dis que le peuple, pour l'instant, il mène une lutte pacifique. Et tout dépendra maintenant, si le président va les entendre, bien sûr, en devenant raisonnable, c'est-à-dire en retirant sa candidature. Maintenant, on est prêt à aller jusqu'où ? Pour l'instant, je ne veux pas anticiper sur les événements, mais je peux vous dire que le Sénégal est un pays qui a traditionnellement refusé certaines choses. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment la vidéo que j'ai publiée sur Internet qui date de 1963. À l'époque, c'était Saint-Maur qui était un candidat unique à l'élection présidentielle, élu à 100%. Et que le peuple de Dakar était sorti dans la rue, plus de 10 000 manifestants, et on a donné l'ordre de tirer sur la foule avec 40 morts et plus de 250 blessés. 1.963. Donc, ça veut dire que le peuple sénégalais a toujours dit non quand il le fallait. Et pour le preuve, vous avez été au courant de son projet de 25%. C'est-à-dire, il a camouflé son intention de se faire élire au premier tour avec 25% par l'idée d'une vice-présidence en disant aux Sénégalais « Maintenant, vous allez choisir celui qui va me succéder en cas de problème, c'est-à-dire un vice-président. » Alors qu'en dessous du texte, il avait inséré que « Celui qui arrive en tête avec plus de 25% est élu dès le premier tour. » Ce n'est que des manigances, tout en sachant qu'il n'a plus la majorité, que plus de la moitié des Sénégalais lui ont tourné le dos. Donc, maintenant, il cherche des astuces pour se mettre du dos au pouvoir. Et vous avez vu, lors du vote de ce projet de loi constitutionnelle, que tous les Sénégalais étaient d'or. On l'a forcé à retirer ce projet. Donc, nous, pour l'instant, on est prêt à aller jusqu'où. On verra d'abord lui jusqu'où il est prêt à aller. Et nous, on est prêt à le rejoindre sur ce terrain. D'accord. Mais, M. Ngam, si j'ai lu l'actualité politique au Sénégal, je suis plus ou moins... Je ne sais pas, je m'interroge. Parce que, là, ce que vous nous dites, c'est que, finalement, les Sénégalais ont compris que la constitution, c'est la loi fondamentale, c'est le sous-bassement de la société, de la démocratie et des institutions. Tout à fait. Mais, malgré cela, et en plus, il y a le M23, je me demande, finalement, quel est le peuple qui était derrière le jour de son congrès ? Parce que, finalement, si tous les Sénégalais étaient contre sa candidature, pourquoi le soutenir autant ? Pourquoi il y a autant de monde derrière lui ? Oui, votre question est très pertinente, mais il faut d'abord se poser la question pourquoi, eux, ils étaient là ? Est-ce qu'ils étaient là pour approuver la candidature de WAN ? Ou est-ce qu'il y a eu des achats de conscience ? Il y en a qui, et je me dis même qu'il fait de la manipulation, il essaie d'utiliser la misère de certains Sénégalais en leur proposant des sons pour qu'ils viennent assister à son congrès. Donc, nous voyons tous comment ça se passe. C'est des gens qui venaient de toutes les régions du Sénégal à qui on a donné le transport et à qui on a donné aussi une petite somme d'argent pour qu'ils viennent assister au congrès. Et assister au congrès ne veut pas dire qu'ils vont voter pour le président de la République. J'en veux rien dire. Il est au pouvoir, il a tous les moyens financiers avec lui, donc il est capable de mobiliser tout le monde, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont avec lui. On a vu en 2001 Abou Diouf perdre le pouvoir. Durant toute la campagne électorale, il y avait, on aurait dit qu'il y avait tous les Sénégalais qui sont avec lui. On voyait les foules qu'il drainait. C'était quoi ? C'était la machine financière. Mais ce qu'il doit savoir, c'est que l'argent peut aider à accéder au pouvoir, mais l'argent ne peut pas aider à se maintenir au pouvoir. Et on l'a vu en 2000, lui en 2000, il n'avait rien, financièrement bien sûr, il n'avait rien. Et Abou Diouf qui était au pouvoir avec tous les milliards n'a pas pu conserver le pouvoir. Donc, l'argent peut aider à conquérir le pouvoir, mais jamais à garder le pouvoir. Et ça, il doit en être conscient. D'accord. Et aujourd'hui, si Abou Diouf faisait le forcing et qu'il se présente, qu'est-ce que vous avez fait ? Le forcing, moi, je ne pense même pas. Et je crois même qu'au fond de lui, il sait pertinemment qu'il ne peut pas se présenter. Oui, mais il y a son entourage qui veut le maintenir. Il est pris en otage. Ça, tout le monde le sait. C'est son entourage qui veut, coûte que coûte, maintenir les privilèges qu'il a en ce moment. Parce qu'aussi, on a vu que sous le régime de Wad, il y a eu des scandales en milliards qui les laissent détourner comme ils veulent l'argent du contribuable, faire ce qu'ils veulent avec. Mais, de toute façon, on espère que le Conseil constitutionnel prendra toutes ses responsabilités. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à la diaspora et surtout à la diaspora sénégalaise qui se trouve en France ? Qu'est-ce que vous avez à leur dire sur cette question ? Quel est le message principal que vous allez leur envoyer en tout cas concernant cette question ? Oui, concernant la diaspora, on est certes à l'extérieur du Sénégal, mais le cœur et l'esprit qui sont au Sénégal. Donc, la diaspora s'intéresse de près à cette question et elle est prête également à participer à la lutte que le peuple sénégalais est en train de mener en ce moment. Et vous voyez d'ailleurs qu'à chaque fois qu'il y a des manifestations, la diaspora sort dans les rues aussi avec ses pancartes pour manifester. Et nous qui sommes ici, on est en contact permanent avec nos parents qui sont au Sénégal, on discute avec eux, on parle avec eux et cette sensibilisation elle est très importante parce qu'on suit avec Internet maintenant, avec les médias, on sait tout ce qui se passe au Sénégal. Nous allons faire quelques pauses musicales et nous allons partir avec aussi l'interview de TVM au maire de La Rose que nous tous on l'a entendu. D'accord. Abdoulaye Watt a décidé qu'il a le mot de la bêtise en disant œil pour œil et dents pour dents de lui bienvenu au Sénégalais. Donc il sortira demain de lui dire aussi bienvenu au Sénégalais. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'aura pas une minute. C'est une action politique, une réaction politique et je vous garantis que vous comprenez qu'il n'a pas le mot de la bêtise. Bien, voilà. Donc je vous rappelle l'espoir des habitants en compagnie de notre ambiance et de la relation de la Nidjaraté et peut-être nous allons prendre quelqu'un en antenne. Voilà, nous allons prendre quelqu'un en antenne peut-être questions, réponses. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour, c'est Dédia. Ah, Dédia, comment ça va ma soeur ? Ça va bien, merci. Et mon frère, il va bien, Tandia ? Oui, ça va tout le monde. Et notre futur ministre, Sada ? Oui, ça va. Et Mané. C'est très gentil, joyeux, c'est-à-dire ? C'est à vous inviter. Merci. Voilà, donc tu es à l'antenne avec nos invités, donc Babacan, bon ? Oui, donc, bon, j'ai entendu ce qu'ils ont dit et que, bon, la situation, je pense que concernant la candidature de Ablaïwad, je pense que, bon, ça ne doit pas passer, ce n'est pas parce que c'est Ablaïwad ou c'est quelqu'un d'autre. Je crois qu'au Sénégal, il faut qu'on comprenne que la Constitution, ça se respecte et que ça, c'est valable pour Ablaïwad, pour Tanoa, pour Marquis Salle, qui, je crois, que dans quelques temps, il doit prêter serment. Bon, ça, c'est un plein d'oeil au APR et que, donc, on doit défendre. Nous, les Sénégalais, on doit... Allô ? Oui, on t'écoute. On t'écoute. Vas-y, vas-y, on t'écoute. Donc, nous, les Sénégalais, je crois qu'on n'a pas encore compris la démocratie, donc, on n'est que des élèves, on n'a rien compris en quarantine. Je crois que défendre la Constitution, défendre la candidature d'Ablaïwad, c'est défendre la Constitution. au Sénégal et que ce soit une leçon pour les futurs candidats, les futurs présidents qui vont venir. Tant qu'on n'a pas compris ça, je crois qu'on n'ira pas loin et qu'on sera toujours dans... On aura toujours des Ablaïwadoubis, quoi, parce que le prochain qui viendra, il fera ce qu'il veut, un autre fera ce qu'il veut. Donc, je crois que tous les Sénégalais doivent défendre la Constitution, indépendamment des partis et des candidats, des trucs comme ça, parce que respecter la Constitution, c'est respecter le pays et respecter le pays, c'est respecter la population. Bon, ça, c'est le premier point. Concernant, donc, mes camarades d'APR, mes camarades, entre parenthèses, c'était pour poser à M. Ngom, je crois, qui est le représentant de l'APR. Oui, je vous écoute. Est-ce que... Il a parlé de changement dans la continuité. Est-ce qu'élire Matissal Demet, c'est un changement ? Moi, je trouve que non, parce que Matissal, c'est un ancien du PDS. Donc, moi, je trouve que c'est plutôt la continuité, ce ne sera pas un changement. Parce que les mêmes personnes qui sont dans le PDS, c'est eux qui sont dans le parti de Matissal aujourd'hui. Oui. C'est juste une transimmense encore. Parce que lui-même est un transimmense et l'accompagnement après le PDS, après son parti. Oui. Je pense qu'il n'y a pas de changement. Élire Matissal Demet, c'est élire le PDS, pour moi. Bon. Concernant, donc, j'ai vu que vous avez mis le problème de Barthélémy Diaz. Oui. C'est une bêtise. En tant que... Je suis PDS, mais bon, moi, je sais d'être démocrate, ce n'est pas facile. J'essaie. Bon, donc, il a fait une bêtise. Une bêtise, c'est-à-dire que, bon, il ne fallait pas tuer quelqu'un parce que c'est lourde. Le nom de tuer quelqu'un, c'est très lourd. Et que ça, ce n'est pas une leçon à montrer aux jeunes générations futures. Et que... Mais seulement... Bon, je ne sais pas s'il était en légitime défense ou non. Pour ça, la loi de Dira. Et seulement, au Sénégal, les gens, ils doivent comprendre une chose. Comprendre que, vraiment, on ne doit pas payer des gens pour aller attaquer d'autres gens. Et que la bêtise, c'est fait, est faite. Une personne est morte et puis elle est morte pour rien. Parce que c'est sa famille qui a perdu, c'est lui qui a perdu sa vie. Ça, c'est vrai. Quelques sacrifices encore ? En étant un jeune, donc, je crois que ça, ça va au moins servir de leçon aux futurs candidats à aller faire aux futurs nervis qu'ils vont recruter. Et que les gens comprendront que ce n'est pas comme ça qu'on réglera le problème du Sénégal. Merci et puis bonne fête à tout le monde. Merci de votre intervention. Voilà. Donc, c'était Yadia. Donc, les partis sociaux et voilà. Donc, vous devez être coupé. Allô ? Oui, bonjour. Ah, appelez-moi au pire la ministre de la Ténie Kava, Kava Niba Koulo. Ça va ? Bon, je vais aller à la tête, hein ? Ça va, je vais aller à la tête. Et à notre fille, à la tête, jouer à la fin du monde et voir la nuit. Alors, vous nous appelles depuis où ? New York, Las Calmas ? Je vais te parler. C'est sûr que je vous conseille. Tu n'as pas encore décollé ? Non, dans ce soir-ci, on vous appelle la moelle, qui est dans ce qui est là, la question de en français. J'ai parlé, j'ai parlé toujours. Tu décolles toujours. Bon. C'est sûr que je vous conseille pour ça, on me remet ce petit peu de l'étude, mais je vais noyer par contre, du soir de Marseille. Donc, tu nous as pris un cours, la misérité. Tu nous as pris un cours, c'est un grand plaisir que tu nous fais un cours. Alors, dites-nous, quelle est ta question, puisque tu sais qu'on est avec Montmartre Niaï, et qui aujourd'hui te remplace pour animer le débat. Il y a Babacaloukoum, donc je pense que tu as dû rentrer au début de l'émission, non ? Écoute, je vous ai pris un cours, comme tu viens de dire, j'ai entendu beaucoup de choses, de très belles questions d'ailleurs que Montmartre a posées au docteur Gong, je crois, en constitution habite. Mais avant de pouvoir revenir sur ça, j'aimerais déjà souhaiter le joyeux Noël à la communauté sénégalaise, à tous les membres, à tous les grands points, bien sûr, et puis aussi aux mots-lois. Et revenir sur un fait qui s'est passé cette semaine et que nul doute n'a pas posé encore des questions sur la sécurité du Sénégal, je vous parlais en l'occurrence de Barthémy Ndias, qui est pour nous responsable socialiste à Dakar et qui a dormi hier en prison en tant que nous étions en train de faire la fête. Et c'est là qu'il y a un problème pour Sénégal. Parce que pour répondre aussi à un de petits parcs qui dit que je suis un sénégien qui me renie et qui renie toujours un petit peu sa sénégalité en tout cas du côté du Sénégal pour lui dire qu'Ousmane Ndias qui est quand même un sénégien comme nous n'est pas quelqu'un aujourd'hui qui est à la hauteur de la situation. Barthémy Ndias qui a répiqué je ne suis pas en train de dire qu'il a eu raison de tuer ou de tirer parce que l'enquête nous le dira. Mais il est inadmissible aujourd'hui qu'on s'attaque à la même. sous prétexte qu'il est le reposant socialiste puisse dormir en prison alors que les mascomanditaires alors que les attaillants les lutteurs qui sont venus d'attaquer donc eux restent en prison malgré bien sûr cette mort tragique de ce jeune lutteur. Donc voilà aujourd'hui des choses qui font que le Sénégal est en train de basculer dans la violence et il faudrait que nos autorités puissent prendre vraiment leurs responsabilités parce qu'aujourd'hui qu'est-ce qu'on remarque ? Le pouvoir est en train d'envoyer des bandits pour dire des choses telles qu'elles sont des bandits pour s'attaquer aux opposants tels que Barthémy Ndias ou bien le professeur Landin comment ça s'appelle pas Landin l'autre de l'AFP de le professeur Batchili Batchili voilà Abdoulaye Batchili ils sont en train de les attaquer et aujourd'hui personne ne lève le doigt pour essayer de savoir ce qui s'appartent donc le commissaire Aron aussi arrête des gens qu'on lui a envie tout seulement parce que c'est des autres gens et pendant ce temps Abdoulaye Watt est en train de se pavaler pour parler de la recevabilité de sa candidature enfin pour eux il n'est plus question de la recevabilité de sa candidature il est tout simplement question qu'il soit encore le futur président de la République du Sénégal parce qu'il est candidat il est temps donc aujourd'hui que les Sénégalais prennent leur responsabilité et voyant une phrase qui ménerve tout le temps comme ils disent que le Sénégal n'est pas la Côte d'Ivoire il faut arrêter je sais moi de ce mot il faut arrêter c'est de connerie pourquoi ? la Casamane ne fait pas partie du Sénégal il y a la guerre en Casamane depuis des mois et des mois personne ne pique mot on nous dit toujours que le Sénégal est un pays de paix parce qu'il y a les marabouts mais ils sont où les marabouts pendant que les enfants sont en train de se faire chier en cas de l'armée mais demain s'il a recevra si le candidat Aboulaïwan est reçu croyez-moi que les Sénégalais seront prêts à mourir comme ce qui s'est passé le 23 juin dernier donc il est temps aujourd'hui que tous les Sénégalais puissent prendre une responsabilité et qu'on arrête de nous dire que c'est un pays de paix il n'y aura jamais de problème il n'y aura jamais de guerre si Aboulaïwan persiste à faire ce qu'il fait le pays sera en sang le pays sera ensanglanté et nul on a tous personne n'a intérêt à que le Sénégal soit en sang que le Sénégal soit dans la violence il faut que pour dire que le Sénégal se batouler dans l'horreur le Sénégal se batouler dans la violence mais il faut qu'on arrête de dire que ça ne peut pas nous arriver si ça nous arrive parce qu'en s'en allant il y a des militants qui se font égorger il n'y a même pas un représentant de l'Etat qui mérite et là-bas et on va continuer à dire que non nous sommes dans un pays de paix il faut qu'on arrête là il faut qu'on arrête et donc là pour revenir un tout petit peu à M. Gau déjà lui a dit le Sénégal n'a pas besoin de changement dans la continuité il faut arrêter là le Sénégal n'a pas besoin de changement dans la continuité le Sénégal a besoin d'une lecture totale il faudrait qu'on change avec les méthodes de faire la politique il faudrait qu'on pense à l'intérêt général et non à son propre intérêt je sais qu'il est membre éminent certainement de la R comme mon ami Moumat qui est sur le plateau mais aujourd'hui je n'interviens pas en tant que représentant de la paix il n'y a pas de souci mais c'est quand même j'étais des doctorants des intellectuels et moi j'ai toujours un petit peu de le dire que le Sénégal a posé une nouvelle élite intellectuelle une nouvelle façon de faire la politique voilà ces gens-là je l'avais dit à M. Gervideux quand il était venu à Marseille que j'ai l'impression que vous tous vous êtes des pouvoirs en commençant par mon leader je leur ai tout dit ça il est temps qu'ils sont à l'intérieur du pays et qu'ils aient toujours à penser à leur propre diriger le pays la vérité n'est pas la vérité n'est pas pour en dire mais surtout à ceux qui ne veulent pas l'entendre mais tout à fait donc il faut dire les choses vraiment donc vraiment pour vous permettre de continuer votre émission tranquillement je dirais tout simplement à M. Gwang que la Cour constitutionnelle va donner sa décision il me semble 29 jours avant donc le début des élections et je le dis dans un sens comme dans un autre c'est à dire que le président Abdelayouade est reçu comme candidat pour le président Abdelayouade de sa candidature est invalidée le Sénégal risque de basculer et qu'on ne me parle pas encore d'accord du voir le Sénégal va basculer dans un sens ou dans l'autre lui en tant que constitutionnel est-ce qu'aujourd'hui il y a une solution qu'on peut tout simplement qui se présente avant vraiment on arrive à malheureusement à que le Sénégal bascule parce que nous avons tous nos parents encore là-bas nous avons beaucoup de familles là-bas même si nous sommes à la diaspora donc il ne se passe dans ce pays-là nous intéresse et au premier plan nous les jeunes politiciens qui sommes à l'extérieur mais nous aussi les jeunes qui s'aiment pour prendre le règne du pays merci beaucoup merci beaucoup pour intervenir en tout cas quand tu veux voilà merci donc cher ami mon mat oui d'ailleurs ils sont tous les deux socialistes et partout d'accord ok oui je pense que vous avez bien entendu les interventions très pertinentes de l'amile et de de madame ou mademoiselle Dédia 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 voilà mademoiselle Dédia voilà madame Dédia alors qu'est-ce que vous répondez à la mine et à madame sur la question de savoir est-ce que qu'est-ce que le changement déjà dans la continuité et est-ce que nous au Sénégal on a besoin d'un changement dans la continuité ou est-ce qu'on a besoin d'un changement radical alors qu'est-ce que vous répondez avant de répondre vous ne voulez pas comprendre c'est pour ça que j'avais voulu qu'on plante d'abord les questions et après on ferait les réponses d'accord ok allô 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 oui bonjour vous êtes sur Radio Gader donc avec l'émission d'histoire des habitants allô vous êtes à l'antenne bonjour vous êtes à l'antenne bonjour monsieur oui bonjour je m'appelle enchanté je vous appelle d'exemple en provence c'est très gentil en fait je suis avec un intérêt de mon cadre de votre émission merci et je salue de passage monsieur que je connais super qui est en train qui est en train de donner des arguments très forts par rapport à la candidature du président de la république en ce sens n'étant pas un juriste je ne saurais me lancer davantage sur ce terrain qui est un peu bison mais cependant du point de vue sociopolitique et sanitaire je dirais que la candidature du président de la république ne saurait être cautionnée par le conseil constitutionnel Abdoulaye Wad a presque 86 ans et il ne saurait être à la tête de l'État pour sept ans encore parce que sa santé ne lui permet pas du point de vue sociopolitique je dirais que le système libéral qui est actuellement à la tête du Sénégal se atterri par des personnes qui ont une certaine volume du pouvoir sans précédent aucune contribution en ce sens ne saurait être suffisante pour déstabiliser ou même pour essayer d'imprimer la candidature du président de la république car ce sont des gens qui ne pensent qu'à eux et qui ne défendent pas qui sont sous des considérations très fortes pour défendre la candidature d'une personne qui ne saurait être de plus de plus à la tête du pays et là de ce point de vue je dirais qu'ils sont animés par des intérêts culturels personnels et non pas ils ne se soucient non pas des intérêts ou des aspirations de la population sénégalaise de la population sénégalaise qui vivent particulièrement ouverts en grande majorité dans l'agonie avec des jeunes désemparés et ne sachant à quel sens se vouer pour s'étudier dans de bonnes conditions et être majoritairement recrutés suite à leurs études et à ses études désorientées la chèque de la vie de la banque d'équité de justice sociale et la fragilisation des institutions qui hypothètent et annulent tout processus de liberté et de promotion aussi bien individuelle ou politique l'ensemble de ces paramètres et l'ensemble de ces facteurs me font dire que présentement le Sénégal est dans une posture très difficile et du point de la candidature de Abdelahir c'est encore questionné le fait que le Sénégal s'encombre davantage dans un abus indescriptible et dans la quête peut-être il y aura un pain de sang parce que questionner la candidature du président de l'Aïr c'est en même temps et parallèlement favoriser une certaine violence dans le pays quelle est votre question carrément pour répondre justement quelle est votre question pour Babacar c'est juste une situation parce que je suis dans la même longueur d'onde que Moucher Norme d'accord par rapport à tes arguments mais n'étant pas juriste je ne peux pas entrer dans le fond du débat d'accord une contribution que je fais par rapport à son émission et à son interprétement merci beaucoup merci Moucher merci Moucher merci Moucher merci Moucher merci Moucher bon dimanche voilà donc encore un autre appel voilà donc vous êtes en antenne en tout cas on vous remercie présentez-vous votre nom oui c'est oui c'est monsieur oui c'est monsieur Amadou oui c'est monsieur Amadou de Marseille non j'appelle de Paris de Paris oui voilà donc non non je suis en région parisienne je suis pour la première forme d'émission ah ben c'est très gentil en tout cas vous soyez le bienvenu voilà merci donc j'appelle pour moi pour vous dire que la présentation de monsieur donc pour moi elle a été très clair et pertinente voilà on vous écoute on vous écoute donc à partir de ce moment je pense que la force aujourd'hui semble être détenue par le camp donc les anciens simplement parce qu'ils ont les rêves et ils ont tout mais le peuple le peuple a bien compris que la constitution est en train d'être enfouillée tout le monde en est conscient et les gens sont en train de faire la force ce qui a le moins a le moins pour défendre la force ça c'est vraiment clair donc on a deux ou quoi oui maintenant je pense qu'on a le choix soit qu'on a vu ce qui s'est passé dans les pays à Toulisie dans les pays du Maghreb à peu près dans tous les pays qui ont donc affronté mené donc ce combat c'est-à-dire leur constitution et essayer de défendre le pays essayer de défendre leur souveraineté ce qui s'est passé à partir de ce moment-là le Sénégal nous on a on a le choix soit on fait on fait jouer la démocratie on fait jouer la citoyenneté qu'on reste un peuple majeur un peuple un peuple reconnu connu à travers le monde par son histoire soit on se livre à la violence c'est net la situation elle est trop claire pour moi c'est évident c'est une évidence qu'aujourd'hui soit donc voilà on a vu les pays qui l'ont fait jusqu'à maintenant ils n'ont pas encore la situation n'est pas résolue parce qu'en Égypte c'est les militaires qui sont là au pouvoir au pouvoir à Tunisie bon encore une transition on a cherché des naris mais on ne trouve pas ce qu'on veut dans les autres pays aussi on n'a toujours pas résolu le problème même si on a cherché donc l'éducateur moi je pense qu'on peut éviter au Sénégal les berges de sang tous ces problèmes-là on peut éviter au Sénégal depuis aussi le problème que nous avons simplement en étant beaucoup plus intelligent et puis en faisant jouer la démocratie voilà donc vous avez une question carrément qui vous tienne à cœur pour Matt j'ai une question c'est-à-dire que j'ai une question et des suggestions par exemple à cette personne qui pense que avec Matissal c'est pas la rupture moi je dis que non parce que Matissal aujourd'hui Matissal il est le leader d'une organisation politique mais avec lui c'est beaucoup de fautes aujourd'hui il y a plein de personnes beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait la politique qui aujourd'hui soutiennent Matissal parce qu'il a de la vision parce qu'il y a un programme ambitieux dont on prend des premiers points et dépend de l'injustice sociale mettre en l'injustice sociale voilà tous les problèmes dont on parle aujourd'hui c'est parce qu'il y a une injustice sociale que ce soit en casement que ce soit les gens qui ont tué à gauche à droite c'est l'injustice sociale qui a un point fort donc je pense et je crois que les gens qui sont autour de Matissal sont en train de faire un travail immense depuis trois ans et que un autre élément c'est que le M23 et le peuple sénégalais ont marqué des points forts en disant au peuple sénégalais que rien ne sera plus comme avant que ce soit Matissal ou que ce soit quelqu'un d'autre rien ne sera plus comme avant on ne pourra plus dilapider les biens de ce pays-là en tout cas le peuple a saisi voilà on a des éléments sociaux des indicateurs sociaux sont baromètres sociaux qui fera que mais de n'importe quel candidat ou en tout cas ne saurait revenir aux pratiques différentes ça c'est un acquis pour moi d'accord donc à partir de ce moment-là je reviens sur plusieurs éléments quand je reviens sur également la constitution de la terre forale parce que vous l'avez souligné la... c'est ça j'ai pu... que ça